Et c'est une catastrophe, je fais que de la merde. Je lance le live sur Twitch, je suis là en mode... Ah non, je suis peut-être pas sur le bon profil là. Du coup là, j'ai lancé sur le bon. Voilà, voilà, là on est sur le bon. Là, on est sur le bon. Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Hello. Winnie. Comment ça va ? Moi ça va bien. Alors j'ai un peu m'éridée, je lance sur le live sur Twitch, je suis là en mode... C'est peut-être pas le bon endroit là. Et ensuite, je lance le live sur le YouTube game. Et je me dis que je me rends compte qu'en fait, ça va être compliqué de gérer cette famille. La dernière fois que j'ai géré une famille avec des jumeaux et encore, j'avais une mère et les deux jumeaux. Quand j'avais une fois testé le 100 baby challenge, avec les deux premiers bébés que j'ai vus, bah c'est limite l'assistante sociale qui s'est ramenée, la maison qui a brûlé. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, gérer une famille comme ça, c'est compliqué. J'aime bien quand il y a un enfant à la fin, un bébé surtout. Les bébés, bon bah, après ça va, quand ils sont enfants, ça passe, qu'ils se démerdent tout seuls. Et quand ce sont des bébés encore dans le berceau, je vais vous montrer ça de toute manière. Barbie, normalement, elle est encore avec. Voilà, elle surveille les deux bébés qui sont en train de dormir. Et je confonds toujours à William à gauche et James à droite. Hello Fleur ! Hello Diditi ! Hello tout le monde ! J'ai une surprise, j'ai une surprise pour toi. Ça marche, ça marche ! Je vais faire une vidéo et j'entends la notification. Et là, je suis là. D'ailleurs, en parlant de vidéos, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que j'ai mis à 17h là. Parce que je ne sais pas si YouTube ne va pas me l'enlever. Comme je vous ai prévenu sur les réseaux sociaux et sur MSP. Parce que j'ai bien aimé la vidéo que j'ai fait. Le problème, c'est qu'il y a des extraits dedans. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous spoil pas plus, mais il y a des extraits de quelque chose. Et j'ai peur qu'à cause de ça, la vidéo puisse être partie. Tu pourras faire le Disney Challenge ? Ah, ça existe un Disney Challenge ? Sur les Sims ? Pour l'anniversaire, je vais avoir les Sims Katna. Ah, est-ce que coucou Taïa ? Peux-tu me dire, oui, à ma demande d'amis ? Alors là, actuellement, il faut que vous attendiez que je fasse le tri. Parce que je suis à 3500 amis. Je ne sais pas si je ne vais pas faire quelque chose pour que les prochaines personnes que j'accepte, je vais faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour arrêter d'accepter tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que du coup, je lag trop. Je lag trop, vous verrez la vidéo de demain. Il y a une vidéo qui est prévue pour demain. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà. Hello, mon kikette ! Eh bien, écoutez, on va commencer. On va faire un autre petit bout de chemin avec cette famille en espérant que tout se passe bien avec les enfants. Mais bon, Barbie n'a pas de travail. Quant à Ken, il vient de rentrer du travail, mais il pue et il est fatigué. Oui, il pue, il est fatigué. Ça va, 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 ça va. Ça va, 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 ça va. Alors, on va le laisser dormir par terre, c'est pas bien grave. Et on va s'occuper des bébés. Elle n'arrête pas de vouloir jouer à des jeux alors qu'elle est déjà... Mais c'est assez diverti. Elle va demander d'aller aux toilettes, d'aller manger pendant que les enfants sont bien. Voilà. Elle s'attend du tôt, je vais commencer à faire des vidéos avec ma best friend. Yes, le tuto Mirilis Action, vous avez encore jusque lundi pour le concours qu'il y a sur Twitter. Pour le logiciel Mirilis Action. Donc voilà, juste un petit rappel aussi par rapport à ça. Et Kenzé, je suis en retard. Coucou Maggie, mais non, on vient de lancer. Ne t'inquiète pas. Coucou Chloé. Ok, une fille m'a fait un pack diamant sur MSP. Je suis choquée. Alors, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a un truc qui est en train de se passer énormément en ce moment. Et à moins que c'est une amie à toi qui te l'a fait, faites très attention parce que les gens qui vous mettent VIP sur votre compte ou qui vous font des packs peuvent ensuite récupérer votre compte avec les facturations. Donc faites très attention à ça. Moi, je vous préviens, il y a plein de gens qui m'ont contacté par rapport à ça et je leur ai expliqué. Oui, il y a des gens qui font exprès de vous mettre VIP, etc. pour récupérer votre compte juste derrière. Et ouais, donc faites attention. Coucou Audrey. Hey, c'est le HMSP. Coucou Kayla. Merci Caramba. Carole vient d'apparaître. Et ouais, Carole est toujours là. Coucou Carole, comment vas-tu ? Est-ce que les enfants vont bien ? Mais c'est bien le pack vintage, franchement. Je suis super contente de l'avoir prêt. Rien que pour la majeure femme et le majeure homme. Eh ben, ça passe. Franchement, regardez. Elle est où ? Elle est peut-être en mode repos, là ? Dans la chambre. Est-ce qu'elle est en train de dormir ? Non, elle est où ? À chaque fois, je suis en train de la chercher. Ah, par contre... Il faut aller s'occuper des bébés. Ils sont en train de chialer en même temps. Ah, ça chouine ! Ils ont faim, je pense. Tu vas allaiter un et tu vas allaiter le deuxième. Voilà, et tu mangeras ensuite. Manger la couche sale. Et allaiter. Ah, Skipper s'est demandé si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Le mieux, c'est que ce soit elle directement qui passe à la maison. Parce que bon, enfin, je veux bien, mais... Maintenant, Barbie, elle est maman. Elle ne peut pas trop se déplacer. Encore, Skipper, si elle peut venir, il n'y a pas de souci. Elle vient quand elle veut, Skipper. Toute la famille. Ils sont tous invités. Ils viennent quand ils veulent. Eh, les, 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 là. Qu'est-ce que tu acceptes les vifs ? Je me suis vip un mois. Oui, normalement, oui. Mais comme je t'ai dit, là, pour l'instant, je suis à 3500 amis. Je n'ai plus de place. Plus du tout. C'est bon ? T'es calmée, toi ? Bon, on va... On va babiller. Et puis ensuite, on va bercer. Et ensuite, on revient vers lui. Faire dodliner. Et bercer. Pour qu'il puisse s'endormir. Oh bah, il s'est endormi. On va peut-être le laisser, du coup, le deuxième bébé. Et elle, elle va... Elle va aller se coucher et se reposer. Voilà. Et on va s'occuper un peu plus de... Oh. Le Ken, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je lui ai demandé aussi à Ken d'aller dormir. Il va s'écrouler, le pauvre. Coucou, Nathalie. Merci, Aurélie. Je suis contente. Qu'est-ce qui se passe, à Malo ? En fait, je ne peux pas aller sur le PC. Je suis sur live-suit. Je suis déjà à Kito pour tout à l'heure. Mais elle a terminé. Ah, je n'ai même pas vu qu'aujourd'hui, elle était en live. Est-ce que le site Action pour filmer son ordinateur est payant ? Le site... Le logiciel, tu veux dire ? Parce que le site, en lui-même, n'est pas payant. Tu peux aller dessus. Mais le logiciel, oui. Je garde ce type de côté pour te faire des salutes. Oh, c'est gentil. Mais tu n'es pas obligée. T'inquiète pas. Coucou, Débo. Ça va, et toi ? Et Loli Nushka ? Bah, ça va très bien. Et toi ? Un jour, à tenir. Bah oui, jeudi, demain, vendredi. Et demain, c'est la zone B qui est en vacances. La zone B sera en vacances. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, tout le monde est en train de dormir. Sauf le bébé. Et ça... Ça va, t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, Sinis. T'avais la flemme d'écrire la fin de ton pseudo ? Ou ça l'a mangé ? En tout cas, merci beaucoup pour le nom, Sinistra. Je te fais un énorme cœur cœur. Merci pour le soutien. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je m'appelle Carla. Aurélie, c'est ma mère. Yes, mais tu sais, il y a tellement des fois de pseudo dans le chat que moi, je ne pourrais pas me rappeler si tu n'as pas le bon pseudo dans le chat. Je suis désolée. C'est que je suis sur tes lives et c'est de l'astico. Ouais, je sais. À chaque fois que je suis sur les lives, l'astico, bah, t'es là. De l'astico. Ça va, team zone B, on est là encore un jour à tenir. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bien, mardi. C'était le meilleur jour. C'est par rapport à Monster A. Ah, la YouTubeuse Jordana Fouli, elle a fait une vidéo sur le Disney Challenge. Ça me parle, le pseudo. Je suis peut-être déjà tombée sur sa chaîne à un moment donné. Oh merde, j'espère que la vampire, elle ne va pas rentrer. C'est une vampire, ça, on est d'accord ? Ah non, elle toque, c'est bon. Elle toque, mais il me semble bien que c'est une vampire. Alors, on va t'occuper de tes babies. Allez, et de 1, et de 2. Oui, j'avais faim. Ça va, bah, écoute, ça va bien. Et toi, ça va, ça va. Le live, arrête pas de couper pour rien. Ça doit être la connexion, Polycats. J'essaie de baisser la qualité du live. Je suis malade toute la semaine, j'ai pas vu l'école. Comme ça, ça fera des vacances en plus. Ouais, ça dépend. Des fois, il y a certaines maladies. Vaut mieux aller à l'école que d'être malade. J'essaie d'être active le max de partout. Nice, coucou, mode mode Yukina. Ouais, elle, elle peut passer, mais pas moi. Bon, de toute façon, plus besoin. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Bah, je sais qu'elle avait envie de faire un peu de sport. Au pire, à la limite, elle peut quand même faire du sport. Allez, va frapper, va te déchaîner sur le... Bon, de toute façon, elle voulait aller faire du sport. Au top, nice. Coucou, Luna ! On va rajouter sur ce table, il n'y a pas de souci. Allez, Barbie qui arrive. Et qui va faire son sport. Et il faut que je surveille les enfants. Et vu que la maison, elle est assez grande, c'est compliqué. Oh non, fais pas ça ! Oh non, elle détruit les meubles. Ken, réveille-toi, va l'engueuler. C'est Ramonnet à propos du fait de faire ses griffes. Est-ce qu'elle a... Oui, en plus, je crois qu'elle a un truc pour faire ses griffes. Mais je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on lui avait mis un truc pour ses griffes ? Après, si elle n'a rien pour faire ses griffes, là... Ah bah si, elle a regardé. Elle a tout ça pour faire ses griffes. Lol. C'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Bon, il a faim. Ça va être post-miam-miam pour Ken. On va prendre des restes. Ça, hop. Voilà. Hélo, là, là ! Comment ça va ? Moi, je suis en B. Je suis malade. Je ne suis pas allée à l'école hier ni aujourd'hui. Mais il y a plein d'épidémies de griffes. Un petit peu partout. Quand est-ce que tu feras grandir les enfants de Barbie ? Bah, je pense qu'ils grandiront naturellement. Donc, si on est en avancée moyenne... Il me semble que ça prend trois jours environ. Pourquoi, Angels ? Je sais qu'il n'est pas payant. Bah, il te reste OBS Studio. OBS. Mais la qualité, moi, je ne sais pas. Moi, pour la qualité, je n'ai jamais réussi à avoir une aussi bonne qualité avec OBS qu'avec Myrilis. Donc, je suis restée sur Myrilis. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais cherché autre chose qu'OBS à la base. Hey, Thunder. Coucou, Lulu. Moi, j'ai mon chat qui me griffait il y a deux secondes. Moi, j'ai des griffures de chat sur la jambe parce que des fois, il est en train de dormir. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, qui lui fait peur. Et d'un coup, il se lève et puis en même temps, il griffe ma jambe. Bah, moi, ça va bien. Coucou, Christelle. Tu vas faire la suite du challenge le soir ? Peut-être, il y a moyen. Parce que franchement, c'est un challenge que j'adore. Donc, j'ai vraiment hâte de faire la suite. On verra ce soir. On verra ce soir. Il y a aussi un nouveau jeu que, du coup, Yonder, qu'on m'avait offert. Yonder m'a offert Yonder. Et c'est un jeu qui m'intéresse. C'est juste que je n'ai pas le temps de préparer le jeu. Mais je pense qu'on ne le fera pas ce soir. Peut-être pas ce soir. Mais peut-être plutôt ce week-end. Par exemple, dimanche. Faire une heure sur ce jeu-là qui n'est pas connu. Peut-être pour vous le faire découvrir. Parce qu'au niveau des graphismes, il peut vous plaire. Et vu que c'est un jeu, il n'y a pas de danger réel. Voilà, c'est assez calme comme jeu. Ça pourrait vous intéresser. Coucou Anaïs. Fraise, j'en ai resté tout le temps avec moi. Il m'emmerde et t'inquiète. C'est bon, rigolier. Je raconte ma vie. Tu vas faire ton challenge aujourd'hui ? Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Ce soir, je ne sais pas ce qu'on a prévu. On verra bien ce soir. On verra bien ce soir. Tranquillou. Tu vas faire un live MSP ? Ouais, tout à l'heure, on ira un petit peu sur MSP. Le truc pour ces griffes, ça s'appelle un arbre à chat. Ah ouais, c'est exactement ça, un arbre à chat. En parlant d'arbre à chat, il faut que j'en rachète un à mon chat. Le sien, il est foutu depuis maintenant quelques temps. Il faudrait bien que je lui achète un truc. Il est en train de se faire ses griffes sur mon tapis qui est en dessous de mon vélo elliptique. Le sort de tapis en caoutchouc, enfin en mousse, je ne sais pas trop. Et du coup, il fait ses griffes dessus, il me la destroy. Bon, en soi, ça ne me dérange pas. C'est un truc qui ne coûte pas si cher. Et puis vu que je le laisse faire, il continue à le faire. Et ce serait temps quand même d'avoir un arbre à chat digne de ce nom. Alors, on va se babiller. Merci pour qu'il puisse s'endormir. Merci à la major femme de s'en occuper. On a le droit de faire le 100 baby challenge avec un major homme ou une major femme. Et je cherche pour être active. C'est-à-dire, j'ai vu la petite sirène dans la chambre de quinzelle. N'empêche, franchement, j'ai adoré faire la vidéo que je vous ai postée à 17h. J'ai adoré la faire. Coucou petite Lisa, comment vas-tu ? J'ai quand même hâte que les bébés grandissent. On va peut-être essayer d'accélérer le temps pour peut-être les faire grandir dans ce live-là. Ce serait bien. Parce que moi, je préfère quand même m'occuper de bambins que de bébés. Il y a plus de difficultés à s'occuper d'un bambin que de bébés. Les bambins, c'est un peu plus chiant. Ça ne peut pas, voilà, tout seul, c'est... Ça ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'en plus, ils sont en premier. Et si je veux leur donner à manger, il faut que je leur amène soit de la bouffe du rez-de-chaussée, soit que je les descende en bas. Si je les descends en bas, ça va être compliqué. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Est-ce que je vais peut-être rajouter une petite kitchenette en haut ? Genre juste un frigo ou... Je ne sais pas. Peut-être que je mettrais juste un frigo en haut pour leur donner à manger. Je crois qu'il n'y a pas de mini-frigo dans les Sims. Allez, de quel jeu ? Je n'ai pas connu sinon. Coucou, coucou à toi, Yaya. Coucou, c'est là. Alors, le jeu, c'est Yander The Chronicle of quelque chose, mais c'est Yander Y-O-N-D-E-R. Il a l'air sympa, donc si je peux vous faire découvrir. Et je crois qu'il est encore en promo actuellement. Malheureusement, il ne se joue pas à plusieurs. Ça aurait pu être sympa, mais ça ne se joue pas à plusieurs. Et si on t'échange, ça fait des virus, s'il te plaît. Non, si tu t'écharges sur les bons sites, tu n'auras pas de virus. Je te reviens à une coloration. Yes. Bien sûr. Bien sûr. Hop, on remplace. Alors, Bissa, elle a besoin de s'amuser un petit peu. Caresser. Proposer son amitié. Oh, Bissa n'aime pas le café. Bissa a peur du café. Voilà. Je vous l'ai avec un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il est dégueu, son café ? Le bébé, il est tout seul en haut. Ken vient de devenir ami avec Bissa. Coucou. Coucou, personne qui vient d'arriver. On peut te faire des maisons avec un hashtag que tu nous lances ou il y en a déjà un. Alors, non, il n'y en a pas. Et c'est vrai que je n'en ai pas lancé, mais c'est vrai que si je fais ça, je pense que je le ferai en vidéo pour vous prévenir. Pour que la vidéo, elle reste une petite vidéo là-dessus. C'est vrai que ce serait sympa de faire un hashtag. Ça me donne des idées. Pensez à un hashtag comme ça pour des créations, pour faire gagner peut-être un add-on. Comme ça, c'est obligé que ce soit des gens qui ont déjà les sims de base pour pouvoir le faire. On est en train de prendre son bain avec un cache-œil. Pourquoi pas ? Chacun a son kiff. Chacun a son kiff. Quand je vais dans le bain, j'aime bien regarder, mettre une série sur mon téléphone et le remettre sur le rebord de la baignoire. Sur le fond de la baignoire, ne vous inquiétez pas, dans un coin sécure. Il ne faut pas que le téléphone tombe dans l'eau. T'as vu le nouveau jeu EA, Jess ? Alors, le nouveau jeu EA. Nouveau jeu EA. Attends. Je vais aller voir ça. Combien il s'appelle ? C'est lequel ? Je ne vois pas. Je ne vois pas c'est lequel. Puisque je suis sur leur page, je ne vois pas. Il faudrait que tu me dises. Coucou, Cristal. Hello, Mistior. Fais. Ça me dit quelque chose. Ah, si ça me parlait. Je me disais bien, je l'ai vu quelque part. Sorti le 16 février. On en avait parlé un moment. Je ne sais pas comment couper le son. On va voir. Je vais voir ce que ça donne. Oh. Nourrir. De Ken commence dans une heure. Je ne m'occupe pas du tout de Ken. Oui, si. J'ai vu ça quelque part. C'est peut-être un YouTuber qui en aurait montré le trailer. Mais il a l'air bien aussi, ce jeu-là. Les bébés sont bronzés. Barbie, elle l'a trompé Ken. Après, on verra bien quand ils vont grandir. Parce que des fois, ça peut énormément changer. Que ce soit au niveau de la... Enfin, que ça se fait. Ils vont ressembler ni à Barbie, ni à Ken. Coucou, Laura. Barbie me fait peur. Pourquoi ? Elle est bien, Barbie. Elle est jolie. Elle ne fait pas peur. C'est fait, quoi. Alors, on va demander de s'occuper de James, d'Odeline et Bercé pour qu'il puisse s'endormir. Elle va se reposer ensuite. Petit repos. Bien mérité. Ken n'est pas parti au travail encore, non. Ken prend du café, c'est bien. Parce qu'il est fatigué. Ça marche, la miss. Coucou, Nora. Comment ça va ? On peut tromper Ken. Ah, on avait dit, on attend un petit peu. Parce que là, c'est encore le début de la relation. Mais peut-être, peut-être. Il y a un bébé qui pleure. Non, c'était le chat. Ah si. Il y a un bébé qui pleure. Et toi, tu ne t'en occupes pas. De toute façon, Ken est parti travailler. C'est à toi de t'occuper des bébés. Vas-y, berce-le. Et puis, va te coucher. Le deuxième bébé, James, va s'endormir. Ça devra aller. Bonsoir, Karim. Comment ça va ? Hop. Barbara, il s'en va. Du coup, je t'adore. Est-ce que tu peux faire le 100 bébé challenge ? Alors, c'est prévu le 100 bébé challenge. Ne vous inquiétez pas. Les tactics habituées ne fonctionnent pas sur un suspect particulièrement coriace. Ken doit améliorer son interrogatoire. Peut-il faire de la technique du gentil policier ou du méchant policier ? On va mettre méchant policier. Ken menace, bouscule et harcèle efficacement le suspect jusqu'à obtenir des aveux. Ce n'est pas joli joli. Mais c'est comme ça qu'on maintient l'ordre. Gain de performance. Petit. Mais gain quand même. Ça va être toi, Karim. Ce n'est pas Ken qui doit trouver Barbie. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ça peut très bien être les deux en même temps. On verra bien. On verra au feeling. On y va au feeling avec la Fabie. Et du coup, ça peut vraiment devenir... On ne sait pas d'avance. On verra bien. Bonsoir, lui ici. Il va te faire du MSB ce soir. Oui, il y en aura. Vous ne vous inquiétez pas. Il y en aura, il y en aura. Barbie avec un caniche rose en plus. Qu'en penses-tu ? Elle a effectivement un caniche dans certains films. Mais c'est plus... Il me semble que c'est plus un caniche blanc avec un collier rose. Je ne sais plus. Pourquoi tu es belle ? Hello, Camilla. Comment vas-tu ? Du coup, je continue le dessin que je t'ai dit sur Insta. Nice. Moi, je pense que je vais bientôt faire du dessin avec mon frère quand il passera l'occasion. Peut-être le week-end. Par terre, là. Les bébés dorment. Barbie a peu dormir. Il n'y a pas de souci. Il faut se demander si je peux venir chez elle. Mais arrête de me demander si je peux venir. Toi, viens. C'est toi, ma petite sœur. La petite sœur de Barbie. C'est à toi de venir à la maison. Oh, ce n'est pas vrai. On peut s'amuser à faire ces petits traits juste en dessous, par exemple. Utiliser un appareil d'entraînement. Ah non, pas jusqu'à la salle de sport. Là, c'est mort. Laissez un dessin pour quelqu'un. Ah, il faut le tableau de bord. Si on a ça, c'est qu'il devrait y avoir le tableau de bord. Enfin, le tableau de bord. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le tableau des choses à faire. Tableau familial. Je pense que c'est ça. Le tableau familial. Par contre, je ne le vois pas. Donc, l'esprit sur... Je regarde ton live depuis un hôpital ménard. J'ai rien. Je suis venue pour quelqu'un. Ah, j'espère que ce n'est pas trop grave quand même. Des princesses Disney en Sims modernes. Vous savez que je voulais faire celui de la belle et la bête. Parce que c'est mon Disney préféré. Donc, tant qu'à faire. Mais bon, vu que j'ai quand même déjà pas mal de let's play en route. Il faudrait d'abord que je finisse certains let's play avant d'en commencer d'autres. Mais c'était prévu également. J'ai fait de la chirurgie sur tout le visage pour l'améliorer. Parce que moi, je suis moche. Toi, tu es grave belle. Mais non, arrête de dire des conneries. Moi, c'est du maquillage. J'ai fond de teint. C'est... Voilà. Du maquillage. Ah là là. Où es-tu ? Ah. Euh... Attends. Elle a envie d'envoyer un SMS de bonheur. Et elle va envoyer un SMS de bonheur peut-être à Skipper. Ça, ça lui donnera peut-être envie de venir. Ça va peut-être se dire... Ah tiens, si j'allais voir ma grande sœur. Euh... Famille ? Non. Ouais, on va la trouver comme ça. Voilà. Envoyer un SMS de bonheur. Souvent, ils proposent de passer ou d'aller quelque part. Quand on leur envoie un petit SMS, que ce soit de bonheur ou d'autre chose. La Barbie, c'est une magnifique journée. Sortons pour en profiter. Mais je ne peux pas. Je dois m'occuper des bébés de Barbie. Barbie ne peut pas sortir à cause de ses babies. Par contre, c'est moi où c'est vachement flippant de voir qu'il y a un gnome qui l'évite. Je ne sais pas, ça flippant. C'est normal, ça. Moi, ça me ferait grave peur d'avoir ça dans mon garage. Ah, je vous le dis, les gnomes, en soi, c'est mignon, machin, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qu'ils aiment bien. Mais moi... Enfin, gnome, ce n'est pas un gnome, c'est un jardin. J'ai ça dans un jardin ? Moi, ça me fait peur, même en pleine journée. J'ai peur que c'est vivant. J'ai trop regardé le film d'horreur. Tu es belle, même sans maquillage. Coucou, Tinelle. Moi, chaque fois, tu me trouves... Ah bon ? On va rejoindre... Qu'est-ce qui se passe ? Les bébés ne sont pas contents. Il n'est pas content. Yann n'est pas content. Peut-être que Yann a faim. Ah, tu changes la couche. Je ne vois pas. Tiens, tu vas les allaiter. En plus, je pense qu'elle, elle est venue pour faire la même chose. Non ? Elle s'en barre. Allez, tu vas allaiter tes bébés. C'est moche les nains de jardin. C'est vrai que moi, je ne trouve pas ça forcément beau ou mignon. Très flippant. Très flippant. Pourquoi j'ai deux citrons ? Je suis goûtée parce que j'aime les citrons. On ne me dit pas pourquoi j'ai deux citrons. Je n'ai pas compris la question. J'ai hâte de demain. Je suis en vacances. Je suis contente. Mais d'un côté, je me dis que je ne vais pas voir mon... Mais ça va, mes deux meilleurs potes vont venir chez moi ? Oui, tranquille, vous allez bien rigoler. Vous allez bien rigoler. Coucou, Joyce. J'ai du retard. Ça va et toi ? J'ai la tube de suite cliquer. Oh, merci, Mounia. Bah, salut, salut. Comment tu vas, Mounia ? Et là aussi, la couche a changé. Mais des fois, elle y va. Des fois, elle n'y va pas. Ah, c'est à cause de la majeure femme. Elles ne peuvent pas aller toutes les deux en même temps. Doliné. Parlez. Et... Merci. Coucou, Soudé, Suzy, Lina. Comment ça va ? Sousaïla. Ah, toi, désolée. Ah, il n'y a pas de souci, Junior. Il n'y a pas de souci. Je vais pardonner. Vous voulez que je les fasse grandir ? On n'en aura pas beaucoup profité des bébés. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. J'aimerais bien qu'ils soient bambins pour commencer à les éduquer, à leur apprendre à parler, à aller sur le pot. Dans le chat, tapez 1 si vous voulez qu'ils restent bébés et qu'ils grandissent naturellement. Ou tapez 2 et on les fait grandir en bambins maintenant. Dites voir, il casse la tête de ses bébés. Lol. Oh, let's go, hello. Tu dis qu'ils cassent la tête, les bébés, mais tu votes pour qu'on les laisse bébés. Lol. En tout cas, merci beaucoup pour le don. Et bon, vous êtes quand même majoritairement pour les faire grandir. Qu'est-ce qu'Angèle ? Comment ça va ? On les fait disparaître. J'aime pas les bébés. Oh, hello. Hey, Nao. Merci encore pour le don, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de un pour qu'on les laisse bébés. Enfin, malheureusement, heureusement, moi ça m'arrange. C'est vrai que je voulais un petit peu les faire grandir. Je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est toujours la même chose. C'est pas marrant, il n'y a pas de difficulté. Mais du coup, ils ne seront pas restés longtemps bébés. Et du coup, je n'aurais pas profité de la chambre longtemps. Mais vous allez pouvoir découvrir à quoi ressemblent les bébés de Barbie quand ils sont bambins. Parce qu'on commence à voir un petit peu à comment ils vont ressembler quand ils sont... C'est de la triche, je les fais grandir. Bah non. Enfin, non, regarde. Changer d'âge. Changer d'âge les deux. C'est point de la triche, voyons. Voyons, voyons. Triche de les faire grandir. Maintenant, c'est pas de la triche. Et merci beaucoup pour le don. Là, je suis choquée parce que j'ai vu qu'il était roux. J'ai rien contre les roux. Mais Ken n'est pas roux et Barbie non plus. Je sais ce qui peut arriver. On appelle les enfants de Wendy. Si vous voyez ce que je veux dire. Hello, Mademoiselle Création. J'ai peur que... Je suis sûre qu'ils ne vont pas être beaux relooker les biens quand tu les feras grandir. On va voir, on va voir. Alors, William. Alors, j'ai envie de mettre... Bah, vu que c'est les bébés de Barbie, ils vont être tous les deux angéliques. On va les mettre tous les deux angéliques. Mais ça fait quoi, angéliques ? Des bambins faciles à vivre, voire idylliques. Ils ne pourront jamais les adultes et ne piquent jamais de crise. Ils parlent également facilement aux inconnus. Ah, ça, c'est forcément les bébés de Barbie. Quoi ? Yes, de quoi ? Parce qu'il est roux ? Et merci beaucoup pour le don, je te refais un cœur-caf. Mais les adultes, histoire qu'ils bossent un peu et qu'ils ramènent du flou à un moment. On va peut-être se calmer, hein. On ne fait pas de l'exploitation d'enfants ici, hein. En tout cas, merci pour le don également sinistral. Non, on va en profiter quand même, qu'ils soient bébés-enfants. Sinon, le let's play serait un peu ennuyeux. Autant profiter des bambins et des enfants. Parce que si, en plus, les bébés et les enfants de Barbie, on va dire, grandissent plus vite que les sœurs de Barbie, ce serait louche quand même. Tu es sûre que Barbie n'a pas trompé, car un enfant roux. Hello, Curly. Marité, je ne veux pas mourir, moi. Ah oui, ça va, Charlotte. Et regardez, t'as encore plus de 800 points de vie. Encore beaucoup de points de vie, Charlotte. T'inquiète pas, tu vas survivre encore une bonne partie. Voir même toute la soirée. Ah non, ça sera des adultes, plus des enfants. Après, pour les faire grandir, je ne peux pas les faire grandir tout de suite. En tant que bébé à bambins, je peux les faire grandir. Après, les bambins, je peux les faire grandir un peu plus tôt, mais tu ne veux pas instantanément tout de suite les faire grandir. Il y a beaucoup de pluie aujourd'hui. Quelle pluie ? Une pluie d'hamburger. Ah ! Oh ! Lol. Karim, voyons. Les bébés, elle les a eu à l'hôpital ou chez elle ? À l'hôpital. À l'hôpital. Ah ! Tu penses qu'ils se les ont échangés quand elle est revenue ? Ils l'ont échangé à la maternité ? So, let's go, hello ! Mais Ken, le pauvre Ken. Déjà, le Ken, il va devoir faire un test de paternité parce qu'il va se poser des questions. Parce que oui, tous les deux, je les vois déjà en bas. On n'a pas encore pris le deuxième de son berceau. Mais si vous regardez bien, en bas à gauche, vous voyez que le deuxième a exactement la même tête. Il est roux aussi. Vous n'êtes pas gentils avec eux. Vous n'êtes pas gentils. Regardez le deuxième. Ils ont tous les deux des lunettes roses en plus. Je ne pense pas que ce soit que vous les laissez c'est parce que là, je crois que c'est une coupe du jeu de base. Donc, ce n'est même pas une coupe cessée. Elle a trompé Ken avec Ron Weasley. Oh mince. Alors. Je ne devrais pas rigoler. C'est mal. C'est mal de rigoler. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué un petit problème ? Oh merci. 29k. 700 gigagrammes. C'est moi où elle a dit gigagrammes ? En tout cas, merci beaucoup pour le don encore une fois. Merci. Les bras. Ouais, c'est les bras. Et pourquoi le bébé est devenu... Pourquoi il est devenu blond, lui ? Et regardez, en bas, tous les deux sont blonds. Je ne comprends plus rien. C'est une catastrophe. Il y a un petit bébé. Oui, il y a un truc. En fait, ses bras sont rentrés dans son corps. Lui gauche, il est carrément rentré dans son corps. Mais en fait, à la base, je n'ai pas remarqué qu'il y avait le bébé en bas. Je parlais surtout pour le haut. Et c'est vrai que si on regarde bien... Oui, t'as l'esprit mal placé. Parce que moi, je parlais des bras. Je ne parlais pas de ce qu'il y avait en bas. Parce que je n'avais même pas remarqué ce qu'il y avait en bas. Elle touche quoi, là ? Ses fesses, je crois. Elle a peut-être aidé le bébé à sortir. De où, je ne sais pas, mais... Oh mon dieu. Désolée, c'est le live de la décadence. Le live de la décadence totale. Le bébé est mal mis. On dirait qu'il sort de... Bah oui, il vient de naître. Oh mon dieu. Oh my goodness. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre en play. Et puis... Hop ! Le bébé est apparu juste en haut. Par contre, oui. Maintenant, regardez. En bas à gauche, les deux bébés sont blonds. Alors qu'effectivement, il y en a un roux et un blond. Mais en bas à gauche. Regardez en bas à gauche, là. Tout en bas à gauche, là-haut. Hello. Elle se gratte le derrière. Eh oui. On peut dire ça, mais elle se gratte le derrière de l'intérieur. J'ai envie de te dire ça encore mieux. Là, elle se gratte à un endroit où moi, je ne peux pas atteindre. En vrai. IRL. Mais en bas, les bras dans son corps. Eh, elle est là. Oh degré, c'est gênant. On est d'accord, Joy. C'est gênant. Mais bon, c'est rigolo. C'est rigolo. C'était marrant. J'ai pu mettre pause en plus au bon moment. Alors. On va voir si le deuxième bébé va changer de tête. Ou qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi en bas ? Est-ce qu'on les laisse comme ça ? Par contre, lui, il a une bonne bouille. Je vais voir si son frère a aussi une bonne bouille. Quoique, il a un petit air maléfique. Mais attends, le deuxième bébé, il est où ? Il a une bonne tête aussi. Il a déjà des dents et tout. Il est un petit peu chelou, son sourire. À cause des gencives de derrière. Mais écoutez. Oh non, ça m'a bugué pour la voix. Pour la voix. Merci d'avoir fait le don pour la voix. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour le soutien. Oh, il y a un bébé plus moche que l'autre. Mais quoi ? Il n'est pas moche. Parce qu'il est où ? Oh. Il n'y a pas d'âge. Après, non, si, je l'éconne. Il ne faut peut-être pas abusé non plus. Vraiment petit, petit. Mais merci aussi pour ton don. Je te fais un énorme cœur cœur. Merci, Charlotte. Et ouais. Est-ce qu'on fait un petit relooking ? Un petit relooking ? Genre, on ne va pas changer l'anatomie. On ne va pas changer ce genre de choses. Mais on va faire comme ça. Ça sera plus simple. Hop. Et on va les modifier dans le casse. Et on va rectifier tout ça. J'ai envie de leur mettre la même coupe. Puisque ce sont des jumeaux. Ou bien leur mettre une coupe. Du moins, les cheveux au moins de la même couleur. Parce qu'après, on peut couper les cheveux, etc. À cet âge-là, on ne t'a pas les cheveux. Mais on peut faire des coupes différentes. Mais des cheveux de la même couleur. Donc dites-moi, est-ce qu'on met tous les deux en roue ? Est-ce qu'on met tous les deux en blond ? Moi, je vais bien en blond. Parce que les deux parents sont blonds. Ça pourrait le faire. La même coupe. On va voir. Là, lui, j'ai envie de le laisser comme il est. Parce qu'il est bien comme il est, en vrai. Bon, j'en ai pas 36, des coupes. J'ai pas 36 coupes, de toute manière. Heureux ! La meuf qui veut faire bugger la voix off. Attends, on va voir. On dirait, on aurait dit une chèvre. En tout cas, merci pour ton doigt, Angel. Je te fais un cœur-cœur. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, blond, 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 blond. Oui, calme-toi, Karim. Ouais, je pensais, blond aussi, au roux. Je suis poupée. Blon, blond, s'il te plaît. J'aime pas, roux. M, D, R. Après, si on met en roux avec les cheveux comme ça, ça pourrait le faire. Quoi que ça, c'est plus du rouge que du roux. Attendez. Ça va, ils ont une bonne tête en roux aussi. Et bon, attendez. Non, c'était celui-ci, le blond. Bon, je pense qu'on va leur mettre cette coupe-là. Ça représente un peu leur papa, qui est à peu près cette coupe-là. On va leur laisser celui-ci et son frère. Pareil, on va lui mettre celle-ci en blond. On va lui enlever ses lunettes parce qu'en plus, c'est même pas des lunettes de vue. C'est des lunettes de soleil. Oh, ça lui va trop bien, les lunettes. Attendez. Et pour les différencier, je propose que l'on donne une paire de lunettes à l'un des deux enfants. Ça lui va bien. J'adore. Et pour la couleur, peut-être une couleur genre bleu, bleu foncé. Genre en bleu foncé. Non. La courte, ça fait penser à Ken, celle aux cheveux courts. Euh... Ah non, pas du tout blond. C'est mieux, petite Antello, va. Blond, au pire, ça fera un peu l'anistère. Mais c'est mieux que... Oui. Le roux, je trouve. Oh, vous êtes méchants avec les roux, hein. Monde de roux raristes. Roux racistes. Roux racistes. Ouais, ça se dit, roux racistes. Euh... Poussokona, comment ça va ? Juanissa. Euh... Oui, ça lui va bien, les lunettes. Ouais, comme ça, on les différencie. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, est-ce que j'ai des CC en vêtements pour leur mettre des petits vêtements tout mignon ? On va peut-être pas s'amuser à les habiller pareil. On pourra plus les différencier. Ah, on a un petit pull tout mignon. Celui-ci, il est sympathique de base, mais... Alors, est-ce qu'on a... Écoutez, je le vois bien, lui, avec le petit ours. C'est tout choupinou. Et le pantalon... On va y mettre des couches, lol. Euh... Voilà, genre celui-ci. Par contre, en bas, ça va pas. C'est quoi, ces chaussures-là ? Ah, non. Une petite basket noire et des petites chaussettes. Avec les chaussettes, ça me dérange pas. Mais peut-être en différentes couleurs. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez du petit... Rouphobie ? Rouraciste. Moi, je suis pas rouraraciste, parce que les deux parents sont blonds, c'est tout. Non, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils étaient moches en roux. Rousophobie. Au roux, on leur met des bâtons dans les roux. Là, tu sors tout seul, Sinistra. Là, on te laisse sortir tout seul. Et l'OL m'a... Ouais, les bébés viennent de grandir. On les a un petit peu accélérés. On a un petit peu accéléré la chose. Et là, du coup, pour les autres vêtements, tenue habillée... Voilà. Non. Non, 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 non. Absolument pas. Je ne suis pas d'accord. Non. Alors, pour la tenue habillée, non. Plus cette chemise comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas en bleu foncé ? Là, on va lui mettre en bleu foncé, mais il n'y a pas. Au pire, on va tous les deux mettre... Comme ça. Avec Comba, il n'y a rien de plus conventionnel. Voilà. Pour la nuit. Pour la nuit. On va les mettre en pingouin. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment. Pardonnez-moi. Je vais télécharger ça. Et j'adore. Et j'assume. Comment tu as eu le fond blanc ? Alors, c'est un mode. C'est un mode. Normalement, ils sont toujours avec des lunettes. Pourquoi ils sont toujours avec des lunettes ? Non, il y en a un avec une paire de lunettes de vue. Et l'autre qui n'aura pas de lunettes. Ah ouais, en pingouin. Je ne peux pas pingouin. Le papa pingouin. Le papa, le papa, le papa pingouin. Vous voulez vraiment qu'on les laisse en pingouin ? Ils vont s'étouffer la nuit quand ils vont dormir comme ça. Mais ça peut être tellement drôle. Mais si tu sens loin. Je vais les donner. Avec cette blague, le respect, je vais les donner des... Non, mais là, il n'y avait même plus de respect, sinistra. Il n'y avait même plus de respect à donner. Ou des miettes de respect. En tout cas, merci pour le don. Encore une fois, je te fais un énorme cœur-cœur. Merci pour le soutien. Oh my god. Ouais. Du coup, on va les laisser. Mais ouais, mais on ne les reconnaîtra plus si on met les deux en pingouin. Mais ce n'est pas grave. Ce sera drôle. On verra deux pingouins se balader dans la maison. Et pour la fête, on les met en pingouin aussi. Mais ça va faire... Ouais, mais de toute façon, on les verra. Ils ne seront pas beaucoup en tenue de fête. À la limite, on mettra un Rilakkuma de cette couleur et un avec l'autre couleur. Et puis voilà. Et les lunettes de vue. Pareil, on va lui remettre. Ça, c'est le jumeau qui a les lunettes de vue. D'ailleurs, c'est lequel ? C'est William. C'est William qui aura les lunettes de vue. Et du coup, on s'occupe de son frère. Son frère va être habillé. On va lui mettre, je pense, pareil. Pour un peu garder l'effet jumeau. Mais avec autre chose. L'autre, il avait un ours. Et lui, il aura, je pense, qu'on va lui mettre... J'hésite. On va lui mettre... Non. On laisse entre le lapin et la petite vache. Oh, non, ce n'est pas une vache, c'est un singe. On va lui mettre le singe. Le singe, il est bien. Avec un pantalon, forcément. On va mettre un short gris. Une chaussure grise. Et petite chaussette. Pour la fête, pareil que son frère. J'ai envie de les habiller pareil. De toute façon, on les reconnaîtra. Il y en a un qui a les lunettes et l'autre non. Ça me dérange. Hop. Pour la nuit, vous l'aurez deviné, mes très chers amis. Nous allons lui mettre la combi pingouin. Ça va être magnifique. Ça va être marrant. J'adore. Et là, il aura le ruc. Rilakkuma jaune. Avec les petites chaussures. Jaune. Ça, on lui enlève. Voilà. Écoutez, c'est parfait. On les a relookés. J'ai envie de les mettre en pyjama direct. Mais, il y a encore une autre chose. Amstreet, c'est sur tablette. Je ne connais pas. Mais je n'ai pas de tablette. Je n'ai pas de tablette chez moi. On va prendre un marathon bientôt. C'est possible qu'on passe un marathon dimanche. Comme tous les dimanches. Et j'avais dit que vu que c'est des vacances, C'est possible. C'est fort possible que... Il le repart top. Qu'est-ce qu'elle a fait là, l'eau ? J'aime bien le gris, lui. Ouais, j'aime bien assortir les couleurs. Et c'est mes amis pingouins qui reviennent de la banquise. À un moment, ils vont chercher de l'eau pendant la nuit. Et Barbican, ils vont crier alors que c'est leurs enfants. Le pingouin, j'en peux bien avec sa petite danse et tout. Alors. Deuxième chose. Maintenant, c'est la chambre. On avait dit que du coup, On passera à la chambre du deuxième étage. Ok. Franchement, j'ai envie de les mettre dans... Alors, écoutez. C'est une meilleure idée. On pourra transformer ça en chambre. Et mettre, il y en a un dans cette chambre. Et un dans l'autre plus tard, quand ils seront enfants. Pendant qu'ils seront bombains, on va encore garder cette chambre là. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Mais on va quand même, du coup, supprimer. Ça, on va le garder. J'ai envie de le garder. Oh non, de toute façon, après, on peut le reprendre. C'est pas bien grave. Allez, les berceaux. Merci, au revoir. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. On peut enlever le tapis. On le garde. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce tapis. Je trouve ça super bien dans une chambre d'enfant. Et même de garçon. Ça passe crème. On va mettre le bébé move object. Très bien. Un lit en forme de pingouin ou d'iceberg. Ce serait cool. Mais bon. On va pas trop en demander. Alors, dans les pièces. Chambre pour enfants. Les lits pour bambins. Alors, pour les bambins, il faut les petits lits spécial bambins. Lits pour enfants. Non, c'est pas ça. Attendez, de toute façon, on est dans les lits. On est d'accord, ouais. Non, c'est carrément meubles pour enfants. Mais là, bambins uniquement. Mais c'est pas... On va dire ça, c'est pour les filles. Ça, c'est quoi ? C'est pas pour les bambins, ça non plus. Et regardez. Ça, je pense que ça, on pourra... Ou bien on leur mettra un enfant, on les laissera dans la même chambre. Parce que j'ai envie de leur faire une chambre avec des lits superposés. Je sais pas pourquoi, mais quand tu es message. Là, j'ai des frissons. Mais non, faut pas. Ça, c'est ma carte. Et hop, couler dans la carole. Je vais faire bugger la voix, mon vierge. Je vais te faire... Mais non, abuse pas non plus, carole. N'abuse pas non plus. Oh, ce cache. What ? Pourquoi tu te caches ? Rue Angel. Merci, Lina. Alors. Étier. Ça aussi, c'est pour les bambins uniquement. Je suis pas super fan de ces lits-là. Après, si on change la couleur, peut-être... Ouais. Moi, ça va mieux quand c'est en une autre couleur. Très bien vu. Avec les couettes. Ouais. On va voir s'il n'y a pas autre chose. De toute façon, ils peuvent pas se mettre dans des grands lits. C'est spécial. Ah, ceux-là. Ceux-là m'intéressent bien. Il y a un sort d'attrape rêve. Mais il faudrait la couleur la plus neutre possible. Ce serait celle-ci. Et c'est bien pour les bambins. Est-ce que... Je pense qu'on va mettre les mêmes. Ça n'a pas de jaloux. Comment que je fais ? Est-ce que je fais comme ça ? Ou bien je pense que ça pourrait nous faire économiser plus de place. Si je les mettais les lits comme ça. Vous en pensez. Si je mets les lits comme ça. Je vais les mettre là. Mais je trouve que là, ça va rentrer dans le rideau. Et là, ça fait pas bien. On va mettre plutôt comme ça. Voilà. Elle est toute mimi, la chambre. Elle est toute mimi. Ça fait un peu fi. Ouais, mais bon. Ils sont bambins. Ils sont bambins. Merci Lucie. Bienvenue à toi. Mais ne vous inquiétez pas. On va rajouter un peu de virilité dans cette chambre. En mettant des couleurs pour les jouets. Ou des jouets un peu plus garçons. De toute façon, là, le meilleur petit pot pour les petits bébés. C'est celui-ci. Parce que oui, Barbie peut se permettre de prendre... Le plus... Après, là, c'est combien ? Il n'y a pas vraiment de... Voilà, de plus ou moins. On va mettre les petits monstres. On va même mettre un petit monstre bleu. Est-ce qu'on met ça dans la chambre ? Est-ce qu'on met ça dans la chambre ? Ou est-ce qu'on met ça à côté, juste là, dans la salle de bain ? On va mettre dans la salle de bain, plutôt. On va en mettre deux. Voilà, leur petite toilette privée. Tu savais que CVP veut dire salve-prof. C'est quoi ça ? Vous sortez ça d'où ? Alors, pour le mangiare, les jouets d'abord, les jouets. Les jouets pour les bambins. Alors ça, c'est pour bambins, uniquement. Mais j'aurais bien aimé avoir ça. Mais il y avait un autre truc. Ça, ça fait trophie. Vous allez me dire qu'après, ça va faire trophie. Mais un truc comme ça, mais pour les garçons. Attendez, déjà. On met ça également. Les jouets cubes. Par contre, ça rentre dans le sol. Oh, on ne remarque pas trop, trop. Ça va. On ne remarque pas trop, trop. Activité pour les enfants. Et les bambins. Donc, tout ça, c'est pour les bambins. On va mettre la petite voiture de police. Ça fait garçon, justement. Voilà. La petite voiture de police. La petite voiture de pompier. Comme ça, chacun aura sa propre voiture. Bon, le nounours, c'est mixte. On est d'accord. Hello, Lucie. Lucie, comment vas-tu ? Coucou, Jessica. Un petit coucou. À moins que... À moins que quoi, Overgames ? Il y a coucou à toi, ça fait plaisir que tu passes, même si c'est juste pour dire bonjour. Merci, merci. Coucou, Gloria. Il y a un château du chevalier. Ouais, il y a un château du chevalier, mais je pense que c'est un château qui est que pour les enfants. Et pas pour les bambins. Celui du chevalier est encore plus grand que ce château-là. Enfin, cette petite maison de poupées. Bah, attendez. Si on va dans jouer, on devrait pouvoir tomber dessus. Ah non, bambins. Ah non, vous aviez raison. Il y a aussi pour les bambins. Bah, pourquoi ils mettent pas tout, c'est drôle. Bah, la place de la... Bah, tiens. Est-ce qu'on peut le mettre devant ? Non, il n'y a pas assez de place pour le mettre devant. Après, on peut mettre là. On va mettre le petit nounours ici. Et ça, comment mettre... J'adore comment c'est fait le devant. Et ce serait dommage de cacher le devant. Et du coup, attendez. Les petites voitures, ils vont les mettre dans leur... Ouais, ça fait peu... Ça fait grand, hein. La chaise pour manger. Je n'ai pas obligé de mettre la chaise pour manger. Mais si on va faire les choses bien, on va mettre la chaise. Le château fait la taille de vie. Ouais, mais il est beau. Après, il y a ça aussi. Maison de poupées vie moderne. Moi, au début, je croyais que c'était un hôpital. En fait, c'est une ville là. Mais non, c'est un hôpital. Regardez, il y a un petit hâge derrière, un parking. Ouais, mais bon. C'est quoi ? C'est un hôpital de fées pertenir en milieu de génie. Cette maison de rêve. Donc, c'est une maison de poupées. Non, donc, autant rester sur les chevaliers. Après, la maison de poupées victorienne est encore plus chère. Mais non. On va rester sur le château. Le château, c'est parfait. Le château, c'est nickel. Rétricie. Ah, c'est vrai qu'on peut... Ouais, mais j'ai peur qu'après... C'est vrai qu'on peut rétrécir. Alors, attendez. On va tester. Ça fait mieux, quand même. Ça fait mieux. Cette taille-là, elle est bien. Je ne sais pas s'il est fonctionnel. Il faut qu'on teste s'il est fonctionnel. On va tester si ça fonctionne. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc, j'espère que ça va fonctionner vraiment. Alors, tout leur toy box. Alors, pour les jouets. On va mettre tous les jouets dedans. Les dos sont embêtants. Les dos sont embêtants. Rejoice, Relea. Je n'ai rien vu de la soupe, comme il m'a mis en te regardant. Ouais, c'est mieux quand c'est rétrécit. Là, par exemple. Peut-être ça aussi. On peut faire pareil. Peut-être ici la boîte, ça fait mieux. C'est de la mettre là. Ouais, non. Parce qu'avec la porte, c'est pas... Entre les deux. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on peut rajouter des... Voilà, par exemple, un petit robot. C'est-à-dire, ils l'orangeront dans le bac. Ça, c'est pour les bambins uniquement. Table de jeu cube. Alors ça, j'ai envie de le mettre. Ouais, mais ils ne peuvent pas descendre et monter les escaliers. Ça va être trop chiant. Ça fait très... Mais bon, c'est Barbie. On est obligé de lui mettre... Ouais, fais une salle de jeu. Excellente idée. On va faire une salle de jeu. Dégage le dressing de Barbie. Merci Swan. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Voilà, on va faire une salle de jeu ici. Voilà. Ici, on va rajouter... Bah du coup, on va mettre... On va laisser le château. Par contre, ici, on va mettre la boîte... La boîte de jeu. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Après, au niveau des jeux, on est bien, quoi. On est bien. On va remettre des cubes ici. On va mettre les cubes ici. Bah, écoutez. Le mon, regardez ! Un petit ourson citron, on va le prendre. Ça, c'est un peu grand. On peut en mettre un ici, quand même. Ça, ça peut être flippant, quand même, pour des bambins, de voir un truc comme ça. Chauve-souris. Elle est trop flippante pour des bambins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celle-ci, c'est un petit peu violent, quand même. Par contre, ça, on peut mettre une sorte de dinosaure. Voilà. Oui, mi. Voilà ! Lui, elle fait peur. Ouais, c'est trop. Vous avez dit, elle m'avait donné un compte, et aujourd'hui, elle l'a repris. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Ils vont faire des gâts au nounours, mais quand ils sont en fond, ils vont taper le nounours. Pauvre nounours. Ils ont vécu tellement avec, et à la fin, ils le frappent. Mais c'est n'importe quoi. Chose très, très importante. C'est pas ça. Il y a un truc de citrouille. Ah oui, effectivement, c'est un haut citrouille. Ce sont les lumières que l'on met juste au-dessus des lits, pour ne pas que les bébés fassent des cauchemars. On va mettre ça tout de suite. Je sais pas, les bambins, ils font aussi des cauchemars ou pas ? Ou c'est juste à partir du stade enfant ? Il me semble que c'est juste à partir du stade d'enfant. Même si moi, j'aurais plus tendance à dire que, dans la logique, ça aurait dû être très bien bambin comme enfant. Les deux avoir peur. Éclairage. Éclairage. Où es-tu ? Je vais pas tomber dessus. Ça, c'est mignon. On va mettre ça ici. Oui. Voilà. Et ce sont les éclairages spéciaux. Mural. On va mettre ceux-là. Oups. Oups. Voilà. Parfait. Tu peux mettre un big 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 dans le jardin ? Un quoi ? Tu peux en mettre un big 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 dans le jardin. On va mettre un big big quoi ? Merci à Wargames. J'ai relu le chat. Je viens de le voir que tu m'as répondu. Ah, le chat. Je viens de le voir en troisième dans le truc bambin. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Coucou, Leïa. Coucou, Fiona. Coucou, Fiona. Ah, lalala. Il y a un monstre sous le lit. Ouais. Mais normalement, pour ceux qui ne le savent pas, avec cette lampe-là, donc c'est une lampe spéciale éclairage mural Koulala Protecteur. Le mystique et charmant Koulala se transforme en éclairage mural pour protéger les rêves de votre enfant. Donc c'est bien les enfants et pas les bambins. Ne vous fiez pas à son apparence adorable. Le Koulala Protecteur diffuse une lumière aveuglante très efficace contre tous les types de monstres, en particulier ceux qui sont sous le lit. Grâce à cette lumière-là, si vous placez cette lumière au-dessus du lit de votre enfant, votre enfant ne se réveillera plus la nuit pour appeler les parents ou les grands frères et les grandes sœurs pour qu'on vaporise le monstre de sous le lit. Ils feront des nuits complètes. Voilà. Au cas où. Je sais que des fois, il y a des personnes qui ne le savent pas. Voilà. Ça protège des rêves. L'ampe-coulala. Ouais, parce qu'on dirait un koala, non ? Non, on dirait pas un koala, on dirait un Pikachu. Un petit hamster. Un Pikachu. Je vais manger un petit peu comme je suis malade. Ça marche bon appât toi, Joyce. Écoutez, on va pouvoir commencer à jouer avec les enfants. Parce que moi, ça m'intéresse quand même de jouer un petit peu. Enfin, avec les enfants, avec les barbas. Ils viennent de... Bah, maintenant, ils ont des besoins. Ah, on a oublié le petit frigo. Et les chaises. Ouais, on va quand même rajouter les chaises. Je sais que moi, je le fais pas souvent les chaises. Parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps. On les placer sur la chaise, leur donner à manger. Après, on est obligé de les faire descendre de la chaise. C'est un peu chiant. Mais c'est logique quand même, pour faire les choses bien, de rajouter quand même cette chaise. Pour faire les choses dans... Euh... En bonne et due forme. Alors, où est-ce qu'on va les mettre pour manger ? Euh... Peut-être que dans la salle de jeu. Peut-être qu'on va les mettre là, comme ça. Genre, vous êtes obligés de manger. Si vous ne mangez pas, vous n'irez pas jouer. Voilà. Avec des petits lapins. Euh... Ça va pas le faire. Des petits cœurs, ça fait pas non plus. Ça, ça fait un peu trop rustique. Euh... Il n'y a pas un entre-deux, bref. Ça, ça pourrait le faire avec des autres couleurs. Ça. Ouais, les enfants tout-petits n'ont pas de monstres au lit, car leur lit ne permet pas. Euh... Ouais, je pense que aussi, c'est... Ouais... Euh... Maison, c'est... Normalement, il devrait y avoir des lits à barreaux, à ce moment-là. Là, vous voyez, euh... S'ils peuvent déjà descendre, ils se baladent tout seuls, les bambins, ça revient au même. Ils peuvent très bien faire les cauchemars. Moi, quand j'étais enfant, j'allais jamais euh... dire à mes parents que je faisais un cauchemar. Par contre, quand j'étais plus petite, vraiment petite, à ce moment-là, oui, il m'arrivait de vouloir me lever pour aller voir mes parents, parce que j'avais fait un cauchemar. Ou parce que j'avais peur que quelque chose soit sous mon lit. Hey, Kirli ! Ou tout simplement parce que j'ai regardé un film d'horreur, alors que je n'avais pas l'âge encore pour regarder ce genre de film. Ça m'est arrivé ! Ils font des cauchemars, les bambins. Bah, dans les Simpsons, non. Je vais avoir un petit cousin. Ah, félicitations ! Félicitations ! Et pour finir, c'est embêtant, il n'y a pas de petits frigos. J'aurais voulu, vous savez, des petits frigos. On va mettre un frigo pour leur donner à manger. Ah, ça fait trop grand, quoi. Genre les mini-frigos qu'on a, par exemple, dans les petites universités. Je deviens de regarder quoi ? Ouf, oula ! Des fois, je regardais un truc avec mon père, que normalement, on n'aurait pas dû voir et après, la nuit, j'étais en PLS, quoi. En PLS total. Très bien que le carotte fasse des dents un jour. Demain, tu verras. Ouais, mais il ne faut pas abuser non plus. Ça sert plaisir à soi aussi. Je ne sais pas quoi mettre. Ça, on dirait, oui, on va mettre du Red Bull. On va les nourrir, Red Bull. Bon, on est peut-être obligés de le mettre. On verra si on peut les poser directement sur... De toute façon, on l'a regardé. Ils ont faim. Ça, on va tester. On va mettre dessus. On va poser James ici et poser... Attendez. Alors, voilà. Donnez à manger à James. On n'est pas obligés d'avoir de frigo. Je dis des bêtises. Et on va les nourrir des petits pois pour bien commencer. Donnez à manger à William. Et pareil, pas de jalousie. Il mangera également des petits pois. Ah, rétrécir le frigo. Oui. Pourquoi j'y pense pas ? Mais en fait, je parlais surtout au niveau de la hauteur. Mais bon, comme vous le voyez, finalement, on n'a pas besoin de frigo. Hello, Mistior. J'envoie des photos à MP sur Discord. Tu vas comprendre. En plus, j'ai des preuves. Loul, ok, ça marche. Okina. Il y a les messages du chat de Carole. Oh, de quel ? J'ai lu tout à l'heure. J'aime ton pull. Merci. Moi, j'adore les couleurs du pull-là. J'ai pas fait mes devoirs. En 4 jours, c'est l'école. Bah, ça va. T'as encore 4 jours, mais du coup, faut vraiment que tu t'y mettes. Trop beau d'hab. Où est-ce qu'elle est ? Ouais, d'accord, mais les enfants... J'ai l'impression qu'ils sont bloqués les enfants. Attends. Non, 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 15 nix, non. Non. Je t'ai déjà dit 100 fois que tu étais tombée dans une marmite de burnée tant petite. On me l'avait sortie, celle-là, une fois. On me l'avait sortie. C'est tombée dans un chambre où on me burn, ce genre de choses que je peux comprendre. En tout cas, merci beaucoup pour le don, sinistral. Merci, merci. Merci, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. En gros, ça serait un kiff. Prendre un bain dans de la burn. J'ai l'impression que lui, par contre, il est bloqué. Réanitialiser. Et on va essayer de le faire venir. On va le poser là. Ah, il ne peut pas. Attendez. C'est peut-être le nounours, le problème. on va déplacer le nounours. On va mettre là. Oh, quoique, on va l'enlever. On a déjà mis un nounours ici, ça suffira. C'est marrant. Là, normalement, elle devrait pouvoir le poser. Non, on va déplacer. Non, toujours pas. Bah, attendez, on va déplacer le siège. essayer de le mettre comme ça. On va essayer de le mettre comme ça. Oula, lui aussi, il a décidé de bugger. là, on va essayer de le poser James. Ah bah, il s'est pris à manger. Je veux quand même essayer de le poser dedans. Je veux que ça fonctionne. Je veux que ça marche entre vous. Ça devrait marcher entre eux, non ? 15L tombé dans une piscine de bird à l'âge de 4 ans. Elle dirait que je suis innocent sur les mains pleines. Contreneur, non mais comment t'as su ? Ah, il n'y a que toi pour sortir des blagues aussi propres. Bon, écoute, c'est bon, écoute, mange. Etoui peut parler de sa journée. Je n'ai pas l'action pour le faire descendre. Ah voilà. Ça marche aussi. Ah, je n'ai pas de lavabo là. Oh là là. J'ai l'impression que Glissal est en train de dupliquer ses petits pois. Oh mince. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, j'ai cru qu'il voulait aller manger les petits pois. Oh, regardez, il va carrément s'asseoir dans le petit sofa qu'il y a là. C'est chou. C'est choupé nous. Oh. Qu'est-ce qui... Qui est-ce qui court et qui se jette ? Une courgette. Oh, celle-là, je la connais. Ouais, je la connais. Par contre, celle-là, c'est pareil que tout à l'heure sinistrale, tu sors. C'est pas possible. Ça devrait être interdit. Charlotte, tu sors. Tu vas très très loin. Tu te perds dans une forêt mais non, ça, non, tu ne peux pas. Tu peux être en cas, je te félicite. Merci, Warix. C'est juste interdit. J'aime bien le principe de mettre un point d'interrogation. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut savoir ? Ça, c'est cool. Ouais, un point d'exclamation, par contre. Je suis d'avec un zèle. T'inquiète pas, je suis assise mais je touche pas à le sol. James et la chaise égale. Est-ce que ça va marcher entre eux ? L'amour va-t-il et survivre ? Vous verrez cela dans le next épisode parce que dans celui-ci, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais directement, bah oui, c'est sûr, j'ai rien fait. On en reparle de tout à l'heure ou pas ? Non, vaut mieux pas en reparler. Ne remets pas le sujet parce que ça... Non, vaut mieux pas. On va pas remonter le sujet. Ce serait pas cool pour toi. Il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Le lavabo comme ça, ça serait bien. Je ne sais pas si la douche serait encore fonctionnelle. Je vais metter ça. C'est bon. Là-haut, ils ont déjà une douche. On n'a pas besoin d'avoir de douche. Et par contre, on en a besoin du bain pour les bambins parce que les bambins, rappelez-vous, pas de douche. On est obligé d'avoir une baignoire pour les laver. C'est un petit peu embêtant parce que dans la vraie vie, je connais plein de gens qui ont des bébés et qui n'ont pas de... Voilà, soit ils utilisent l'accessoire bain, soit, arrivé à un certain âge, les bambins, ils utilisent des douches quand même. Mais bon. Ça reste quand même... C'est quand même pas mal réalisé. Je veux la musique disant... Ouais, c'est vrai que t'es pas passé. C'est vrai que t'es pas passé sur l'écran. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi ? Illuminati. Je fais une blague sur Potter, mais personne n'arrive. Lol. Je la connaissais aussi. Mais tu peux aller très loin. Tu peux aller très, très loin. Très, très loin aussi. Allez vous perdre ensemble dans la forêt au pire. Ensemble, vous y allez en groupe. Y'a pas de problème. Bon, le lavabo est là. Le lavabo est présent. Oh, y'a un truc sous ma souris qui me gêne. Ça m'empêche de bien faire glisser la souris. C'est un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Bon, je pense que de toute manière, on va couper le let's play sur Barbie. On aura bien avancé. On aura bien avancé. Ah. Comme ça, la prochaine fois, on pourra se concentrer sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation des enfants de Barbie. Sur les bambins. pour essayer de faire en sorte que, par exemple, James ne soit pas triste. Parce que là, actuellement, il est triste. Le but, c'est qu'il ne soit pas triste. J'aime quand on me fait du chantage car j'ai de la bouffe. Oh. Ah, voilà. C'est apparu. C'est apparu. Oh, hello. Ça apparaîtra encore dans la rediff. Comme ça, les gens pourront voir les blagues que vous me dites dans le chat. Sur la rediff, ils ne voient pas le chat directement. Mais là, la preuve est là que vous me faites des blagues et que ça apparaît à l'écran et que, du coup, pour la rediff, vous voyez. Vous voyez qu'est-ce que je subis depuis tout à l'heure ? En tout cas, on va dire au revoir à la team rediff. Vous me faites des trop grands bisons. Merci d'avoir regardé la rediff. Et ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501